Je vais toujours sur place parce qu'un paysage, une ville, de la 2D ce n'est pas une photo, c'est déjà une photo, c'est déjà subjectif donc il faut saisir les différentes lumières, il faut saisir aussi les volumes, rencontrer des gens, il faut essayer de s'inspirer de tout ce qui peut y avoir et après il faut laisser maturer. Je fais quand même pas mal de petits croquis rapides pour me garder un peu à l'esprit tout ce que j'ai ressenti et après je suis parti, on va dire pendant quelques semaines à laisser travailler la tête pour finalement en arriver à un croquis finalisé. Dose et graphiste, il a quitté son agence de communication pour se mettre à son compte, désormais il fait des affiches, il parcourt les hauts lieux touristiques de France pour nous en donner sa vision tout à fait personnelle. Le style néo rétro ce sont les codes qu'on retrouve donc chez tous les grands photographes des années 50, tout ce qui est la joie, l'insouciance, en gros il n'y a pas de tracas, on s'amuse, on s'éclate, des codes vestimentaires, c'est aussi des véhicules, c'est plein de choses comme ça, mais ma patte à moi c'est d'apporter un maximum de couleurs avec une technique contemporaine. L'affichiste reçoit des commandes de professionnels du tourisme, de collectivités, de festivals, il écoule aussi sa production depuis sa galerie de Thérée où sa femme s'occupe du volet commercial et des expéditions. On vend aussi bien sur notre site internet, nous travaillons beaucoup avec les offices de tourisme qui nous passent des commandes ainsi que nos revendeurs qui sont principalement des encadreurs. Au niveau du site, on envoie à peu près une centaine d'affiches par mois. Au niveau des revendeurs, tout dépend des saisons, c'est à dire que voilà c'est vrai que nous les saisons c'est à partir d'avril, Noël et puis bien sûr l'été. De la Provence au Pyrénées en passant par la Bretagne, 12 nous fait voyager à travers la France avant de s'attaquer pourquoi pas aux merveilles du monde.